bon mardi les master collector donc aujourd'hui on survole le epic fail du crafting qui s'est passé hier avec ses amis street qui était un peu une espèce de crafting quasiment secret pour tout ceux qui réussira à en profiter cool il y en a d'autres en tout cas il y a du monde qui ont essayé d'en profiter probablement un peu trop il y a sûrement eu des bannes donc on fait un survol de tout ça du comic book of the day puis pour ce qui nous reste du temps on s'en va faire un tour de la charte du bitcoin du homie ça va bien je vous souhaite un bon épisode de 393 oh oui bien sûr je t'avais peut-être que tu dis comme d'hab ça va bien bon show donc first of all ces amis street gold series crafting oh yeah i like that shit j'aime beaucoup et j'embarque dans le crafting mais faut avouer qu'hier bon faut avouer qu'hier ils sont un petit peu tromper bon ça c'est ma perspective à moi et pour certaines personnes ça va être exactement comme dans le domaine ans c'était un epic fail ok pour certaines personnes c'était la pire erreur la pire merde qu'ils n'ont jamais fait puis le fonds était était fort hier puis puis je vous avouer qu'il a plus que moi j'embarquais dans deux spaces hier où ce qui expliquait il jasait de tout ça puis en long puis en large puis il y avait du monde qui était fâché il y avait du monde qui était en tabarnak comme on dit au québec ok c'était il était fâché niveau strumpf là ok alors très 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 strumpf vraiment fâché ok donc au québec on dit fâché en colis pour moi c'est pas et c'est pas la fin du monde là ce qui s'est passé pour faire un résumé rapide si vous aviez des pièces de ses amis stuie j'avais jusqu'au 19 17 novembre vous avez jusqu'au 17 novembre et voilà pour crafter un gold cookie monster ou un gold oscar de grouch bon comment il faut acheter les vraies les versions de base qui sont les versions que voyez ici ok je vais vous les encadrer peut-être pour être clair ok ce sont ces deux versions là à 50 et à 38 dollars en ce moment si vous les avez déjà ben tant mieux mais sinon vous pouvez les acheter puis ça vous permet de crafter ça et ça ici donc si vous avez oscar de grouch comme ça vous pouvez crafter celui-là puis si vous avez un comme ça vous pouvez crafter un comme ça bon là déjà il y a eu une espèce de épique problème hier quand ça s'est produit bon là si on vient ici dans le viviat exemple que j'aurais un oscar de grouch mais si je n'ai ici je faisais craft il disait il semble-t-il que hier moi je l'ai pas vu je l'ai pas vu de vidéo non plus il semble-t-il que hier vous pesiez sur craft ça faisait juste dire ok puis vous pouvez reposer sur craft comme right away puis c'était un peu du style ok ok ben là ça a tu marché en théorie je serais déjà rendu à 8 un peu comme on a on a j'ai quelqu'un je connais bien sur twitter qui a kajin pour ceux qui connaissent à ron il a changé le nickname dernièrement lui justement il y en a craft 8 il était comme moi ben i don't know j'ai juste continué puis à un moment donné j'ai vu quelque quoi qui marchait pas parce que j'avais comme des réceptions de 8 collectables finalement dans sa collection fait qu'il était un peu comme holy fucking crap shit mais il y en a qui ont vu ça assez rapidement puis eux autres ils ont continué à crafter ok pas au point où il y en a un qui en a eu 200 du moins on a pas eu de preuves mais on semble-t-il qu'il y en a eu qui ont eu beaucoup 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 de golden oscar ou de golden cookie money bon 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 ce qui était cool c'est que ça permettait de crafter une piece sans burn la piece originale c'est une espèce de nouveau crafting que je trouve intéressant dans la mesure ce que moi je pense que ça va leur prendre plusieurs crafting pour le vieux universe tu peux pas avoir un crafting qui fait juste burn des collectables au contraire il faut que tu aies des crafting qui qui disent que si tu as accès à une pièce un peu comme si tu étais tu avais le badge pour utiliser une certaine forge dans un jeu dans une guilde spéciale ben tu peux utiliser leur forge qui te permet de faire d'autres trucs spécial bon ça un peu la même perspective ok donc si tu as le collectable à ben tu peux crafter la série des collectables de la série B tu sais ça je trouvais ça cool not no fucking problem avec ça comme je disais le problème c'est que uber fell fait crafter trop d'items fait qu'ils ont fermé le market secondaire puis là il y en a beaucoup qui se sont posés la question pourquoi la réponse est assez simple pour éviter que tous ceux qui en avaient acheté ben ou qui en avaient crafté trop finalement puis qui avaient profité de la failure du système revendent leur collectable puis que là ça devienne un problème de niveau de marché secondaire avec lui dans la mesure ce que là si les gens craft 20 items ils en listent 20 ils vendent les 20 vous autres qui achetez des 20 avec vos jams faut que vivez ils vous remboursent vos jams ils reprennent le collectable de vos volets puis ça devient tellement laborieux que ça fait tellement plus de marde que de juste dire on coupe le secondaire market il n'y a pas personne qui va vendre un hosti de piece s'il y en a s'en est vendu quelques-unes cool puis on va le réitérer quand on va avoir rétabli tout dans l'ordre que ce soit les pièces je suis désolé que ce soit les pièces pour rétablir les pièces qui ont été aujourd'hui frauduleusement données puis ceux qui ont été légitimement achetés et craftés certaines personnes ont peut-être qu'il y avait la possibilité d'en crafter 2, 3 puis qu'ils n'ont pas mis cette limite là bon là la grosse complainte ça a été ça c'est pourquoi ils n'ont pas mis de limite ils auraient dû avertir on va faire un crafting nouveau spécial on va fermer le market durant ce temps là pour éviter peut-être les problèmes il y a du monde qui ont comment je dirais ça regarde dans les spaces là à un moment donné le monde étirait la sauce dans la mesure où le monde disait il aurait dû faire ça il aurait dû faire ça ça c'était la solution pourquoi ils ne nous ont pas avertis comme là ça c'est une des autres critiques les gens disent on n'a pas été avertis du drop puis du crafting qu'il y avait non non justement c'est un test puis je pense que c'est une bonne chose de ne pas toujours avertir tout le monde si tu étais là tu étais présent puis en plus tu en avais acheté un cool tu l'as vu cool de toute façon c'est pas comme si c'était un crafting de 24 heures on a jusqu'au 17 novembre pour crafter ça pour moi il n'y a comme pas grand grand complaint à avoir il y en a 5500 il y en a déjà sur second layer market ils sont donnés en plus 21 puis 18 gems genre je veux dire yeah ça reste des pièces cool sont animated ça reste des amis streets ça reste du first appearance deux caractères épiques je veux dire yeah tiens regardez leur pièce ici là puis là je ne sais pas si c'est leur prix légitime ça c'est une question que je me pose en ce moment un petit peu sur les 90 derniers jours regardez son prix légitime en score c'était quand même 54 son prix n'a pas bougé ben ben entre 49-54 ça ça veut dire que c'est le prix que le market il juge légitime probablement pour ces deux pièces là puis regardez on a les golden versions avec le même nombre d'éditions par exemple 5000 puis 4000 si je ne me trompe pas c'est ça avec le même nombre d'éditions mais puis pour l'instant parce que je ne veux pas dire que tout le monde va en crafter un modèle je ne veux pas dire qu'il va s'en crafter 5000 de chaque fait qu'éventuellement ça peut devenir des epic pieces ça pourrait devenir des pièces importantes que les gens vont avoir l'impression que c'est quand même je dirais ça que c'est épique ça vaut la peine regardez en fait en ce moment on peut dire qu'il y en a à peu près 51-52 pour 51% crafty ça veut dire qu'il y en a 2600 justement ben ça réduit le supply de 5000 ça va comparer de regarder lui il en reste 3000 lui il en reste 2005 ça peut rendre le collectible pour mal plus intéressant pour l'instant il ne vale pas grand chose est-ce que c'est un bon un bon guess peut-être à l'acheter Secondary Market pour 20 gem checks peut-être peut-être parce que si on pense ici qu'il y en a je ne sais pas s'il en reste le Secondary Market ce serait intéressant de voir vite fait bon regardez même ceux-là ici n'ont pas été toutes craftées donc là encore une fois il y a possibilité qu'il y ait je ne sais pas si ça vaut la peine donnez-moi votre avis bien entendu dans les commentaires pour ce sujet-là que je développe comme d'habitude mon opinion pour la chaîne pour tout le monde ici j'ai l'impression que les Golden pourraient éventuellement dépasser en prix ça ferait du sens pour moi s'il y en a moins les mêmes pièces sont en or animated tout il y en a moins c'est la même pièce mais il y en a moins puis c'est en or sinon selon mon avis c'est pas une grosse erreur pour ce qui est de Vivi ça ne sont pas plantés trop fort je veux dire s'il y aurait fait ça sur un drop style Pokémon ou je ne sais pas si vous comprenez genre même si c'est du Marvel ça aurait peut-être été sur des Mighty Marvel mettons qu'il y aurait fait ça avec des Mighty Marvel là j'avoue que j'aurais peut-être été déçu qu'il nous fasse crafter des affaires de ouf en Mighty Marvel mais qu'il chie le coup là c'est Sesame Street c'est pas la fin du monde bien c'est mon avis puis bien entendu encore une fois donnez-moi votre avis sur votre perception est-ce que pour vous autres c'est encore la fin du monde ils se sont plantés une gang de trop de cul ou ok vous allez dormir à soir puis ça vous fait pas un pli sur la poche perso ça m'en fait pas un gros donc ensuite 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 comic book donc bon vous savez j'essaie d'accumuler les comic books dernièrement je les regarde tranquillement je me fais une belle liste pour des mystery opening pack de comic book pour la chaîne ici au nom de Brother Cardsco mais yeah je sais pas si ça va en faire partie donc Captain American number one date de 2004 c'est ça 2004 number one ok ok blind box on va aller voir les covers peut-être ok on a c'est qui lui c'est pas je sais pas c'est qui il a l'air du compétitionneur il a l'air de l'ennemi juré de Captain America ou du moins seulement je l'imaginerais hmm hmm ok 10 piastres pour 10 000 what the fuck des fois ils s'en vont du diable ils sautent du cocair là on a avec leur édition ça je comprends pas des fois 6,99 pour moins ça là on est à non je comprends ça vaut du cher ça Captain America number one out of time part one ok c'est pas fait par du dénoms que je reconnais de ouf 62,99 32,44 ça vaut 95 piastres gradés c'est pas c'est pas le truc de fou là what the fuck is that shit ok je comprends pas pourquoi qu'ils nous vendent ça 10 piastres encore plus c'est quasiment insultant en plus c'est ça des variantes ah non ok c'est pas des variantes c'est juste more comic c'est des numéros qui suivent oh ouais la vibe ici du numéro 10 c'est cool mais c'est weird c'est weird tu peux m'expliquer vivimax ou de quoi pourquoi pourquoi on a droit à ça c'est quoi cette histoire là what the fuck is that yeah je participerai pas non i'm sorry pis bon vu qu'il y a rien à dire on jump charte du bitcoin rapidement donc là pour ceux qui me connaissent reconnaissent un peu la charte savent de quoi je parle là on a des zones quand même assez importantes ici qui sont en train d'être franchis selon moi on a fait un elliot wave ici on est en train de faire une corrective pis en plus on a demain la fed qui va avoir sa conférence qui va annoncer s'il y a une hausse une baisse ou un maintien des taux d'intérêt de la fed aux états unis ce qui selon ce qui va se passer peut créer une belle rise qui va justement ramener au point B que je crois qu'il est en train de se produire si on regarde ici avec les stocks à sécarissi regardez mes stocks à sécarissi court terme qui sont en blanc et en bleu ils pointent vers le haut donc on serait sur une positive wave en théorie on s'en va on s'en va au positif pis si j'ajoute les EMA on est positif mais on a des résistances on a une résistance de EMA 55 pour ceux qui sont capables de reconnecter les petites lignes regardez le vert orange mauvais jaune ça c'est des résistances pour l'instant fait qu'on a des résistances qui pourraient nous dire qu'on ne va pas plus haut mais si la Fed nous annonce une bonne ou une nouvelle très neutre selon moi on a le potentiel de remonter dans les nouvelles est-ce que c'est possible qu'on a l'inverse qu'on crash pas impossible pas impossible si c'est le cas selon moi ça veut dire que nous on se t'a cassé qu'il manque manque déjà de puissance quand même sur la descente donc on va probablement avoir une descente ici on va probablement un petit maintien avant de remonter donc est-ce que ça peut nous faire descendre très bas je pense que oui ça pourrait ça pourrait nous ramener jusqu'à un certain niveau tu sais regardez on a des niveaux autour de 19-20 000 qui ont été importants dans le passé regardez ici ça a touché en plus ici donc est-ce que c'est possible quand on a oui mais j'attends de voir la Fed ce qui va se passer je suis très 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 peureux de vous faire une grosse prédiction aujourd'hui sur ce qui se passe donc il faut vraiment attendre ce qui va se passer demain niveau Fed pour avoir des nouvelles personnellement pour l'instant je voterais plus uptrend mais mais si on a des mauvaises nouvelles ça peut vraiment chier le coup ensuite là j'essaie de vous clencher ça pour qu'on perde trop de temps on s'en va sur la charte du OMI on est contrairement au Bitcoin on était sur les chartes sur la semaine on est sur le daily vous voyez jusqu'à un certain point ma prédiction personnellement était quand même assez simple on allait descendre dans les niveaux à peu près ici en fait moi vous voyez aussi qu'on a eu une uptrend de prime abord c'était mes niveaux que je m'attendais à ce qu'on allait avoir une drop avant d'avoir une remontée on n'a pas eu de remontée conséquente même que on a continué à descendre depuis ok donc en théorie en ce moment regardez on était à 0.81 ok donc on a descendu un petit peu je m'attends à remonter bientôt c'est ce que mon stock à c'est RSI m'indique ici en multi-time frame sur les deux time frames j'ai même un flash vert qui s'en vient bien entendu on vient de le dire avec le bitcoin ce qui va se passer avec la Fed cette semaine demain peut venir quand même casser tout cet espoir de retour si le bitcoin chute ça se peut très bien qu'au mi-chute dans les jours qui suivent donc est-ce qu'on peut aller très bas on peut probablement retourner dans les 0.6 regardez ici on a une zone de résistance un petit peu plus bas 0.67 0.66 0.75 c'est très possible j'imagine mal 0.69 mais on a des niveaux bon malgré tout ça moi j'avais mis justement un Fibonacci retracement je me dis une fois qu'on va avoir descendu comme là présentement si on est à notre plus bas puis qu'on est pour partir sur la je vais essayer de chercher mon si on est à notre plus bas personnellement je pense que les prochains niveaux regardez on a des beaux niveaux qu'on pourrait aller franchir dans la zone 0.382 avant de peut-être revenir corriger un petit peu mais de repartir un petit peu moins loin peut-être repartir d'aller chercher des zones qu'on a déjà établies ici dans les zones de 0 où on regagnerait un 0 sur la vigue jusqu'à un certain point on tomberait à 0.0012 je pense que c'est des zones acceptables à prévoir stock à CQR6 semble indiquer et on est assis sur les EMA regardez ici je vais enlever je vais enlever le Fibonacci peut-être même le pack mais regardez quand on est assis sur les EMA 5589 ici on fait un mini golden cross en plus on est assis quasiment sur notre EMA 89 si on est capable de repartir sur la uptrend de créer un golden cross avec le EMA 233 en blanc foncé et le vert je vais être très positif pour le homie puis c'est là que mon ça pourrait ressembler beaucoup plus à ça peut-être mais je pense que ça pourrait être très positif pour le homie pour la suite on pourrait être sur des nouveaux des nouveaux sols dans la mesure que vous voyez ici on avait touché un bottom si on n'y retourne pas faire un double bottom jusqu'en bas d'après moi on vient de toucher un nouveau sol qui va être à peu près à ce niveau là ici 0.75 d'après moi ça va être notre nouveau plancher aux alentours de ça puis même que je le verrais regardez ici 0.72 c'est bas un peu mais je pense que c'est notre plus bas plancher qu'on veut atteindre dans les semaines 2 à 6 semaines mettons donc je pense que ça fait le tour pour la charte du bitcoin du homie d'autres nouvelles vivi etc ça aura bien vous ne voulez pas manquer les prochains shows comme ça n'oubliez pas je fais ça 5 jours semaine mais pour ne pas les manquer il faut baser ce bouton d'inscription de la chaîne juste en dessous de la vidéo en le fracassant d'un coup de souris ou un coup de doigt sur votre téléphone ça va c'est très rare Sous-titrage ST' 501